Nous sommes dans les ateliers de Notox, au Pays Basque, la patrie du surf en France et en Europe. Nous avons dû faire à la fois une planche qui devait combiner la performance, l'esthétique, avec des critères d'éco-conception. Nous utilisons des matières qui sont issues d'origine renouvelable, des peintures avec une teinte extrêmement précise mais uniquement des peintures à l'eau, et ensuite l'utilisation de résine bas solvant pour la stratification de la planche. Pour arriver à faire le shape d'une planche, on définit un modèle 3D. On cherche à la fois à combiner le rockeur pour pouvoir garantir une bonne vitesse lors de la prise de bague. Ensuite, on vient travailler l'outline de la planche. Là, par exemple, on a un outline assez rond sur les deux premiers tiers de la planche, et un outline très tendu vers l'arrière, ce qui va nous permettre de gagner en vitesse quand on va pouvoir être debout sur la planche. Ensuite, on doit également travailler les rails, qui permettent à la fois la stabilité et la flottabilité, et combiné au montage de cette planche avec deux dérives, qu'on dit en twin fin, on a quelque chose qui est assez intéressant entre l'accroche, la vitesse et la maniabilité, lié au fait qu'on a une dérive de moins par rapport à un surf conventionnel. Cette planche a été pensée pour beaucoup de types de surfeurs, tout en ayant beaucoup de vitesse et beaucoup de maniabilité, du niveau intermédiaire jusqu'à confirmer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !